Probable disparition de l'institution Le Mans FC. Pas forcément une surprise compte tenu de la dégringolade sportive ces dernières années, quand Le Mans FC parlait essentiellement d'économie et pas vraiment de sport. Impossible d'évacuer les responsabilités du président. Choix hasardeux d'entraîneur, costume trop grand pour Duarte ou Cormier. Multiple transferts de joueurs pas remplacés, une orientation sportive lourde de conséquences, une douce euphorie à baigner Le Mans FC et son entourage durant les années Ligue 1. Le club meurt de l'économique et non du sportif, martelait Henri Le Garda. C'est pourtant la relégation nationale qui va probablement sceller le sort du Mans FC. Un gâchis, voilà le sentiment exprimé par les techniciens et les joueurs. Le fiasco émane aussi d'un contexte extrasportif pesant. Différents projets de reprise nébuleux, bras de fer, en plein cœur de la saison entre le président et la mairie du Mans. Le sportif a souffert de ce climat délétère. On avait en tête de réaliser ce match-là. Puis après, tout, on va dire, le cyclone extrasportif nous a rattrapés. Et à partir du moment où la force de ce groupe, c'était l'enthousiasme, il a perdu un peu justement de cet enthousiasme. On n'a pas su inverser la courbe. La pire des solutions, bien évidemment, c'est que le club ne reparte pas ou reparte à un très faible niveau. Et là, tout va exploser. Tous les joueurs vont partir vers d'autres horizons. L'histoire va malheureusement s'arrêter. Clap de fin sur plus de 25 ans de foot professionnel au Mans.